Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette première épreuve, bien partie Avail à l'extérieur, sollicité, on voit bien Tornado Man qui fait l'effort pour prendre les choses en main, excellent départ de Bright and Blue, mais pour l'instant c'est Tornado Man qui a le meilleur devant Avail, Mighty Lion qui semble également vouloir prendre les choses en main, mais est repris quelque peu, ensuite on retrouve Bright and Blue, please do progress, Lord willing, Don Revan a trouvé les barres en 7-8ème position, dans son sillage court Rabatak, ensuite Bradwin en dernière position, Absalom au passage du but pour la première fois, avec Tornado Man qui a toujours le meilleur devant Avail, Mighty Lion, Bright and Blue et 4ème, ensuite on retrouve please do progress qui est accompagné par Lord willing, de leur sillage Don Revan qui est rejoint maintenant par Bradwin, ensuite on retrouve Rabatak, Absalom toujours en dernière position, On a déjà passé le Tornado Man à l'article, avec Tornado Man, voilà que Mighty Lion revient à la charge à son extérieur, Avail a trouvé les barres en 3ème position, Bright and Blue est toujours 4ème, accompagné par Lord willing, please do progress est tout juste derrière, ensuite on retrouve Don Revan, ensuite Rabatak, Absalom, Bradwin à 600 mètres du poteau, En se dirigeant vers la roue du gouvernement, toujours Tornado Man au commande, avec une longue à l'avance sur Mighty Lion, Avail est toujours 3ème, Lord willing, ton commence à se rapprocher tout comme Bright and Blue, please do progress, Don Revan, alors qu'on est à l'entrée du virage avec Tornado Man qui semble très fort, Et qui va tourner en tête, le favori donc, qui va être lancé par Mervin Titan qui tourne en tête, et qui tente de repartir, avec Avail qui va tenter de revenir, mais Tornado Man a toujours l'avance, Avail qui remonte de plus en plus fort, mais Tornado Man a toujours l'avance, Avail termine de plus en plus fort à l'extérieur, Avail va aller s'imposer, Avail s'impose devant Tornado Man, 3ème Don Revan. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 et moi je tiens mon chapeau, bravo donc super Hélique Lars qui remporte ici sa 7ème victoire mesdames et messieurs un véritable petit champion vous l'avez dit Ricky sur ce on retrouve Diog et Rajiv, c'est à vous messieurs ça sera le départ de cette 4ème épreuve voilà, le départ vient d'être donné pour cette 4ème épreuve Air Mauritius Kestrel Flyer Cup on vous rappelle que le 1 Garbi est non partant un bon départ pour Blaze of Noon qui se retrouve aux commandes avec à son extérieur Superglue qui va insister pour le commandement voilà, Superglue va partir devant Blaze of Noon Silver Dice se retrouve en 3ème position à son extérieur, Darn Under en dernière position retrouve Bandido Caballero alors que les chevaux vont prendre le tournant pour la première fois pour se présenter devant les tribunes avec Superglue qui contrôle les opérations avec le jockey Kennedy en selle en 2ème position Blaze of Noon Darn Under le favori à l'extérieur du coursier de l'écurie Ricky Mangar ensuite Silver Dice Bandido Caballero en dernière position au passage du but pour la première fois avec et toujours Superglue qui imprime un bon train à cette épreuve en 2ème position Darn Under toujours à l'extérieur de Blaze of Noon qui est 3ème et côté corde le choix de Raju Rawon ensuite Silver Dice en dernière position toujours Bandido Caballero Autobom à l'arctique à 1000 mètres du poteau Superglue ouvre toujours la voie avec Darn Under qui se rapproche quelque peu sur son arrière-main mais toujours à l'extérieur de Blaze of Noon ensuite on retrouve Silver Dice qui est 4ème et en dernière position et bien toujours Bandido Caballero on est à 700 mètres du poteau on se dirige vers la roue du gouvernement toujours sous la pulsion de Superglue en 2ème position Darn Under Blaze of Noon toujours 3ème Silver Dice 4ème Bandido Caballero se rapproche en dernière position on est à 400 mètres du poteau avec toujours Superglue voilà que Darn Under est mis sous pression par James Wing Blaze of Noon Bandido Caballero commence son effort en plein île droit de finale avec Superglue qui va hâte de repartir maintenant lancé par le jockey Kennedy on tombe de remis avec Darn Under qui est battu mais Superglue a toujours l'avantage Superglue mesdames et messieurs qui va les s'imposer la cause est entendue Superglue s'impose Silver Dice est 2ème 3ème Bandido Caballero 4ème Blaze of Noon avec les sous-titres par Jean Léalic Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il raced vraiment bien, il est encore un peu de choses qui est très bien pour le futur, mais il a eu l'impression d'être en fronte aujourd'hui et il était trop bien pour en le run-down. Et en tournant, vous avez été confiés ? Oui, oui, j'ai eu un tas d'horses derrière moi et tout il m'a fait à la ligne, donc il a fait le travail. Je suis sûre que vous avez entendu beaucoup de l'atmosphère ici et que les fans étaient là pour le leader ? Oui, j'ai eu depuis 9 ans et je n'ai jamais eu de l'atmosphère dans une bonne atmosphère de retourner à Skye et de retourner, c'est juste incroyable de croire. Merci de vous être avec nous et encore, félicitations, merci Ben. Merci beaucoup, merci. 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 Je crois qu'ils gagnent une course assez confortable, très très content de remporter une course le jour du Meden. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que les jockeys australiens prennent quelques courses avant vraiment de trouver leur marque et là, il le fait brillamment, Sonny. Oui, tu sais, je voudrais saisir l'occasion pour dire un grand merci à Michael Lee de Singapour, parce que le Riding Master de Singapour le connaissait bien et on était en contact avec quelques joueurs qui un peu plus ébronnés et qui a plus d'expérience et lui nous avait suggéré à travers Michael de prendre, donc il est quelqu'un de très calme et j'espère que notre association va marcher avec lui. Alors, Soun, je peux vous poser la question, évidemment, au moment où la grande course arrive, certainement, un peu de pression naturelle pour un entraîneur. Comment vous vous sentez à quelques minutes, à quelques heures du grand événement ? Je ne suis pas vraiment emballé dans le sens que nous ne sommes pas le favori cette année-ci. Je crois que c'est une course qui va être très disputée. Il y a trois chevaux qui, selon moi, stand out, enfin, sur le point de vue purement de stamina. L'Orient, c'est son, bien sûr, Knight in Seattle qui a gagné en champion. Parachutemen, que je pense personnellement qu'il aura bénéficié de sa dernière course. Et aussi, Rampant Ice qui est sur la montante. J'aurais inclus aussi Ball Inspiration, mais tu sais, il n'est pas 100% sound. C'est pour cette raison que je ne mentionne pas Ball Inspiration. Bon, pour nous, comme tu sais, j'ai dit ça ce matin, nous avons quatre chevaux. La quantité, pas nécessairement la qualité. Mais je pense qu'ils vont être là, qu'ils ne vont pas être, comment te dire, disgraced. Notre porte-drapeau, je pense que ce sera bouclette top. Parce que c'est lui qui a le plus progressé depuis sa dernière course. La dernière fois, il portait 61 kilos avec une piste très molle. Il n'avait pas tellement aimé cette piste. Et nous nous faisons un peu confiance à l'expérience et le savoir-faire de David Walls, qui nous a dit que, selon lui, le cheval aura la distance. Comme tu sais, c'est un sujet de classe. S'il tient la distance, il aura son mot à dire. Et bien Soun, on croise les doigts pour vous. On attend tous ce grand moment de sport qui va arrêter toute une nation. Donc, on ne peut que vous souhaiter bonne chance et on croise les doigts pour vous, Soun. Donc, bravo pour cette première de Super Gloom, on ne va pas l'oublier, qui est exact au rendez-vous et qui ouvre son compteur, messieurs, c'est à vous. Voilà, ils sont partis. Bon départ pour tous les cheveux. L'équivalentine se monte le plus rapide avec déjà une longueur d'avance sur Split the Breeze, Prince of Thieves, à l'extérieur complètement Valère. Denis Brasco condamné à faire l'extérieur de Prince of Thieves. Puis, nous avons Alpha Pegasi en dernière position, Door of Deception. Les chevaux ont déjà commencé à tomber la descente. L'équivalentine mène la course avec deux longueurs d'avance sur Valère. À l'extérieur de Valère, nous avons Denis Brasco, qui est un parcours difficile, qui se trouve au beau milieu de la piste. Puis, à la corde avec la toque verte, c'est Split the Breeze. À son extérieur, le deuxième favori, c'est Prince of Thieves. Puis, nous avons Alpha Pegasi et Door of Deception. Les chevaux n'ont plus que 600 mètres environ à pouvoir courir. Cours facile pour l'instant pour Lucky Valentine, avec tout juste une longueur d'avance devant Valère. Denis Brasco toujours à l'extérieur. Cours de rêve pour Split the Breeze, monté par Yashin et Mamdi. Puis, nous avons Prince of Thieves. Le cheval Alpha Pegasi en dernière position, Door of Deception. Les chevaux vont entrer dans la ligne droite finale. Voilà que Lucky Valentine, toujours en main, va mettre la pression maintenant. Alors qu'à l'extérieur, nous avons Split the Breeze. Nous avons aussi Alpha Pegasi. Alors, à l'extérieur, il y a Split the Breeze. Lucky Valentine repousse l'attaque brillamment. Alpha Pegasi à l'intérieur, Prince of Thieves. Alpha Pegasi ou le cheval Alpha Pegasi à l'avantage. Alpha Pegasi ou Prince of Thieves. Prince of Thieves remporte cette course dans la dernière foulée. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ... Et bien Prince of Thieves qui ouvre son compteur dans cette cinquième épreuve avec un finish époustouflant, une très belle montre de Bernard Fedev qui vraiment vient la chercher à la force de ses poignets Gilbert alors qu'à l'entrée du virage c'est loin d'être gagné. Oui bien sûr, très belle course, le cheval a été malheureusement gêné juste après le départ, une sérieuse gêne, il a eu à reprendre le cheval et heureusement qu'après en descente le cheval s'est bien équilibré, il y avait un très bon pas dans la course, c'était pas pour lui déplaire. Et au dernier tournant donc le jockey a une option sérieuse à prendre et il décide d'aller à l'intérieur et je dis bravo, c'est une très très belle montre de Bernard et après je crois que c'est un bon cheval. Alors pour moi il n'est pas encore prêt à 100%, il est à 80%, un cheval qui a du potentiel, voilà. Et il se qualifie certainement pour la Princesse Margaret qui sera peut-être son prochain objectif Gilbert ? Ah écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas son mérite rating en tête, oui logiquement il devrait passer les 60 et être qualifié, oui. Alors on est à quelques minutes maintenant du grand rendez-vous tant attendu Gilbert, vous avez fait votre boulot depuis des semaines durant, certainement la pression commence à un peu monter là. Réellement, on a fait le boulot, le cheval est bien, tout s'est très bien passé, rien à dire, le cheval a l'air fit, il reste sur une belle victoire. C'est simplement cette mauvaise ligne qui est certainement un petit hic, il faudra un peu de chance pour bien positionner le cheval, et voilà, attendons le résultat. Et que le meilleur gagne comme on dit, Gilbert. Eh bien merci Gilbert, et bravo pour cette première de Prince of Thieves, donc qu'il gagne avec la manière, puisqu'il a vraiment été donné un super courant, il a été là chercher cette victoire qui était loin d'être gagnée à l'entrée du virage. Sur ce, on retrouve Jug et Rajiv, c'est à vous messieurs. Et c'est parti mesdames et messieurs pour la Air Mauritius Median Cup édition 2016 avec Vettel. Boclet Top, bien parti, Vettel a sollicité pour prendre le commandement. Parachitman également reste au contact des leaders. Ball Inspiration pour l'instant, pris en épaisseur. Ensuite, il y a Rampant Ice, et à l'arrière, on retrouve Bulsara, Bastilde et Diamond Light. Alors c'est donc Vettel qui ouvre la voie dans ce médame devant Parachitman. Avec deux longueurs d'avance sur le cheval Boclet Top, nous avons Ball Inspiration courant à l'extérieur de Rampant Ice. A l'extérieur également, on se trouve Night in Seattle, puis nous avons Bastilde, suivi de Bulsara, et à l'intérieur de Bulsara, Diamond Light. Alors les chevaux vont tourner pour la première fois sous la pulsion de Vettel, qui a une longueur d'avance sur Parachitman. Boclet Top est troisième et côté corps, Rampant Ice est quatrième le long du rail. Il est accompagné par Ball Inspiration qui a été un peu repris par son cavalier Night in Seattle et tout juste derrière. Ensuite, on retrouve Diamond Light. A son extérieur, Bulsara, bot à bot, ses deux chevaux ferment le cortège. En tête toujours, Vettel à une longueur, se trouve Parachitman en troisième position, ayant une course en or, Boclet Top. Puis nous avons Ball Inspiration se trouvant à l'extérieur de Rampant Ice. Derrière, nous avons le cheval de l'écureux roussette, Night in Seattle. Et puis les autres, en dernière position, pour l'instant, Diamond Light qui se trouve à l'intérieur de Bulsara. On est donc au bas de la descente, dans la ligne opposée, toujours Vettel. Voilà que Parachitman va titiller Vettel à l'avant. Bouclet Top toujours idéalement placé. Voilà que Ball Inspiration se rapproche à l'extérieur de Rampant Ice. Night in Seattle. Cherky Ben Arfedab commence à bouger. Bastilde, Bulsara et Diamond Light. En fait, on a accroché la rue du gouvernement, mesdames et messieurs. Parachitman accroche sérieusement Vettel qui est déjà monté au bras. Avec Bouclet Top qui tente de suivre maintenant. Avec Ball Inspiration, on est lancé avec Bulsara qui fait un bel effort pour revenir. C'est Parachitman qui va tourner en tête. Lancé par Rai Durawan. Bouclet Top va tenter de s'amener. Tout comme Ball Inspiration. Mais Parachitman a toujours l'avantage. Lancé par Rai Durawan. Bulsara qui tente de revenir. Mais Parachitman va les imposer, mesdames et messieurs. La cause est entendue. Parachitman s'impose devant Bulsara. Troisième bouclet de top. Quatrième Diamond Light. Parachitman. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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